Si je savais ça quand j'ai commencé, là je vous dis que ça allait me sauver énormément d'argent. Quand on démarre, quand on commence dans le marché des fêtes, on veut en avoir plein d'options, on veut avoir un portefolio complet. Là on dépense, on dépense énormément d'argent en décoration parce qu'on dit « Ah mais j'ai rien à montrer à mon client, il faut que j'aille des choses à montrer à mon client. » Et là on dépense, on dépense, on dépense pour faire un portefolio et montrer plein de choix au client. Et en plus, on veut offrir toutes sortes de services. Parce qu'on dit « Plus de services j'ai, plus je vais faire de l'argent. » Et non, c'est pas vrai ça. Parce qu'un client, il ne veut pas une tonne de choix. Il ne veut pas mille choix. Ce qu'il veut, c'est un service bien fait et un service qui va répondre à leurs besoins immédiats. Voilà, ça veut dire que, je vous donne un exemple, un exemple hors décoration et après ça je vais vous donner un exemple dans notre marché, d'accord? Donc un exemple hors décoration. On arrive dans un restaurant et on prend les menus. Les menus là, il a 15 pages. Il a énormément de choix. Est-ce que vous trouvez ça intéressant ou vous trouvez plus intéressant, hein, qui est un menu peut-être un peu moins long, mais qui est les meilleurs restaurants, par exemple, d'un certain plat dans votre ville? Vous comprenez la différence? Donc par exemple, si vous aimez beaucoup les tartares, ok? Est-ce que vous préférez arriver dans un restaurant où il y a du tartare, des pâtes, de hot dogs, des hamburgers, des sushis, de ça, de ça, de ça, de ça, avec un menu de 50 pages? Ou si vous voulez manger un bon tartare, vous allez dans un restaurant qui n'est fait qu'un tartare. Qui va avoir peut-être un menu de deux pages, une page, mais qui sont les meilleurs tartares de votre ville. Vous comprenez? Donc c'est la même chose comme nous dans les marchés des fêtes. Si on veut offrir des décorations pour les fêtes d'enfants, pour les showers de bébés, pour les bâtings, pour les communions, pour les intériments de vie de fille, pour les funérailles, pour les animaux, hein, il y en a des fêtes, des décorations de fêtes pour animaux. Si on veut offrir des mariages, si on veut offrir des fêtes d'adultes, on veut offrir des fêtes d'anniversaire, des mariages, vous comprenez? Ça fait trop. Ça fait trop. On devient qu'on n'est pas spécialiste en rien. Trop de services n'est pas signe de professionnalisme. Trop de services, ça va juste nous faire se perdre. Alors, trop de services, quand je dis trop de services n'est pas signe de professionnalisme, qu'est-ce que je veux dire avec ça? Je veux dire que quand moins on fait, mieux on fait. Donc, ça, conclusion de ça, ce que je veux vous dire, c'est qu'au contraire, qu'est-ce qu'on pense quand on démarre? Qu'en avoir trop de services, trop d'options pour nos clients, ça peut être signe de professionnalisme, mais non, c'est le contraire. Ce n'est pas un signe de professionnalisme. Alors, soyez la meilleure dans ce que vous faites et n'essayez pas de tout faire parce que qui veut tout faire finit par ne rien faire. D'accord? Donc là, si je vous donne un exemple dans les marchés et des choses qui ont, dans les marchés des fêtes et des choses qui ont, qui ont déjà, qui sont déjà arrivées avec moi. Quand on commence, on veut faire, par exemple, un marché des exposants et tout. Et moi, j'avais fait un marché, mon premier marché, c'était un marché de Noël. Donc, j'avais un kiosque et je voulais tout montrer. Je voulais montrer que je pouvais tout faire. Donc là, j'essayais d'installer dans mon kiosque une décoration de fête d'adulte, une décoration de fête d'enfant. J'avais fait des bas de Noël à vendre pour essayer de vendre quelque chose pour payer mon kiosque par la suite. Je faisais aussi des ateliers. Donc là, je mettais une table avec un atelier d'enfant juste pour un enfant installé. Tout ça mélangé dans mon kiosque. Ça, c'était mon premier marché en décembre 2015. Et là, quand les gens arrivaient, c'était quoi mon approche? Moi, je disais, moi, j'ai fait des fêtes d'enfant d'adulte, des fêtes d'enfant, des fêtes d'adulte. J'ai fait aussi, si vous avez besoin, je peux faire des anniversaires de mariage. Je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. Je fais des ateliers. Ah, je vends aussi des bas de Noël. Ah, si vous voulez, je peux faire des fagnons avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Les clients, ça lui fatigue. Ça montre qu'on est comme désespéré pour vendre et qu'on n'est pas un spécial historien. Vous comprenez? Donc, les clients, ils se déconnectent. Ils ne se connectent pas avec nous. Et ils ne voient pas en nous une autorité dans le sujet. Parce qu'on essaye de plaire, comme on dit au Québec, de plaire à madame, monsieur, tout le monde. Vous voyez? Il faut vous concentrer à peu de services au début. Ça ne veut pas dire que les clients, ils ne vont pas venir vous chercher parce que vous n'avez pas assez d'options. Ce n'est pas ça. Ça veut dire que les clients vont vous chercher parce qu'ils voient que vous êtes spécialiste dans telle chose. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas avoir cette peur de foncer pour un, un, deux, trois services au lieu de vouloir tout faire. D'avoir un site internet qui en a les mariages, qui en a les fêtes d'enfants, qui en a ça, qui en a ça, qui en a ça. Ça fait trop. OK? Pensez au tartare. Pensez au restaurant de tartare et au restaurant qui fait du sushi, des pâtes, des hot dogs et de tout. Pensez à cet exemple-là. Je pense que ça va vous aider à comprendre ces concepts. Voilà. Donc, ça n'est pas un fast food, ça n'est pas un restaurant spécialisé. Hein?